Qu'est-ce que c'est pour Floyd ? Il est à la maison mais il est hors de question pour moi, pour tout le club, de lui mettre une pression. Il faut lui laisser digérer cette déception et j'espère que le groupe va être capable de penser à lui demain. Parce qu'aujourd'hui on a une pensée commune, elle va vers lui. Ce soir on va se retrouver, il va avoir le temps de digérer, certainement discuter auprès de son entourage pour prendre la décision qui va lui paraître la plus sage. Et bien entendu le club l'accompagnera, tout simplement dans son choix. Tout simplement la décision de la DNCG c'était d'attendre le mercato d'hiver pour reproposer le contrat de Floyd d'AIT. Nous avons considéré qu'aujourd'hui le contrat de Floyd aurait pu être homologué avant, compte tenu qu'il n'y avait pas d'impact sur notre budget. Donc voilà, ce qui a été retenu par le tribunal c'est la décision de la DNCG, c'est de dire, d'attendre, de reproposer notre nouveau budget. Voilà tout simplement, donc maintenant bien entendu on va défendre le dossier encore face à la DNCG pour le mercato d'hiver. Mais encore une fois je suis loin de là aujourd'hui, ma seule pensée va au joueur, va à sa décision, au groupe. Parce que bien entendu les copains ont pris aussi ce moment comme quelque chose de difficile encore, comme une sanction. Et il va falloir être capable encore une fois d'avoir beaucoup de mental et de morale pour affronter le match demain. Mais je sais qu'ils ont des ressources un peu insoupçonnées. Alors j'espère que le public continuera à soutenir, ils en auront besoin. Et j'espère que tout le monde aura une petite pensée aussi pour Floyd demain.